... 24 départements sinistrés à cause de la sécheresse, les agriculteurs obtiennent une aide de la communauté européenne, mais attendent surtout les mesures du gouvernement français. Le congrès américain s'apprête à voter des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud, contre l'avis du président Reagan. Football, le choc de cette quatrième journée de championnat, Olympique de Marseille contre Racing Club de Paris, ou bien Bernard Tapie face à Jean-Luc Lagardère. Nous sommes le vendredi 15 août et cela fait 511 jours que Marcel Carton et Marcel Fontaine sont détenus au Liban, 450 jours pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Serrat, 160 jours pour Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et 100 jours pour Camille Sontag. Il reste 7 Français en otage au Liban. Mesdames et Messieurs, bonsoir. La ferveur était démultipliée en ce 15 août puisque les hasards du calendrier faisaient que les catholiques et les musulmans célébraient le même jour un temps fort de leur religion. Cela arrive, paraît-il, trois fois par siècle. L'Aïdelkébir, la fête du sacrifice du mouton, a été marquée par un rassemblement de 2 millions de pèlerins à la Mecque. L'Assomption de la Vierge Marie a été fêtée dans les églises et aussi à l'extérieur puisque l'on voit renaître les processions dans les rues. Il y en avait deux à Paris, l'une organisée par les intégristes, l'autre plus officielle autour de Notre-Dame de Paris. Pascal Deschamps Une statue brandie au-dessus des têtes pour symboliser la montée au ciel de la Mère du Christ. C'était cet après-midi aux marches de Notre-Dame de Paris. Une habitude vieille de près de 350 ans puisque c'est Louis XIII qui fit le serment de consacrer la France à la Vierge si elle lui donnait un fils. Il en eut deux et depuis ce jour, chaque année, la communauté des croyants renouvelle le vœu de Louis XIII en suivant une procession. Cisarè, symbole des six sanctuaires dédiés à la Vierge en France et dans le monde. Aura Pronobis, Sainte Marie, priez pour nous. Une prière renouvelée par le pape Jean-Paul II en vacances à Castel Gandolfo, sa résidence des environs de Rome, envahie par des pèlerins venus de toute l'Europe. L'occasion de rappeler que le péché originel continue de gouverner le cœur de l'homme et d'inciter les catholiques à se tourner vers la mère du Christ. La Mecque en prière à des milliers de kilomètres de Rome, trois fois par siècle, par le hasard du calendrier lunaire, l'une des plus grandes fêtes musulmanes tombe un 15 août. C'est la fête du mouton, célébrée deux mois et dix jours après la fin du jeûne du ramadan, pour rappeler le sacrifice d'Abraham, le père de tous les croyants d'aujourd'hui. Le jour où la pluie viendra, chantait Beko. Hélas, ce n'est pas pour demain d'après la météo, et pour bon nombre d'agriculteurs et d'éleveurs, c'est la catastrophe. 24 départements sont déjà sinistrés à cause de la sécheresse. La communauté européenne a débloqué 400 000 tonnes de céréales pour le bétail. Elle propose d'acheminer le lot gratuitement, mais les agriculteurs devront payer les céréales au prix fort. L'enquête de Patrice Velay et de Roger Mott. Un printemps sec, pas d'eau depuis deux mois, en nord et loire comme dans le sud-ouest, les pluviomètres sont vides. La petite exploitation de Gilbert des haies, près de Dreux, 40 hectares de céréales et 60 vaches laitières à nourrir. Dans les champs, l'herbe est sèche, le sorgho déjà flétri. L'an dernier, à la même époque, il dépassait un mètre. Gilbert des haies est donc obligé de prélever sur ses réserves d'hiver, mais celles-ci font de ta vue d'œil. Il manquera un mois pour faire la soudure avec la récolte de maïs. Elle s'annonce mal. Le manque d'eau va quand même nous faire une diminution de stockage de tonnes. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour compenser ce manque de rendement ? Ah ben ça, c'est difficile. Ce qu'on va faire, on ne sait pas trop. On va nourrir à la paille avec des concentrés. On achètera certainement du grain, de l'orge, de l'orge et puis des déshydratés, des granules déshydratées, de luzerne déshydratées. On ne pense pas qu'on aura d'aide. Pas du tout, non. Je ne crois pas. Ou faire un prêt au crédit agricole et c'est tout. On s'endette toujours un vœu. Depuis 15 jours, les bêtes sous-alimentées produisent 10% de lait en moins. Il faut déjà utiliser des aliments de substitution. Le soja et les granulés achetés aux coopératives se paient cher. Un surcoût que Gilles Berdé évalue à 50 000 francs pour faire passer l'hiver à son troupeau. Pour s'en sortir, il faudra donc l'aide des banques. Et même s'il se mettait à pleuvoir, il est déjà trop tard. Interview dans un quotidien israélien paru ce matin à Jérusalem du Premier ministre français. Monsieur Chirac déclare qu'il ne soutient pas l'idée d'un État palestinien indépendant. Il ajoute qu'il faut assurer aux Palestiniens leur propre terre. La solution doit être réglée, selon lui, dans le cadre d'une négociation avec la Jordanie. Le Premier ministre dit encore que s'il n'a jamais rencontré Yasser Arafat, ce n'est peut-être pas fortuit. Des propos qui seront largement commentés, à commencer par Israël, où nous rejoignons notre correspondant Charles Landerlin. Une petite phrase de Jacques Chirac fait très plaisir aux Israéliens. La voici. Je ne suis pas favorable à un État palestinien indépendant. La suite est accueillie avec satisfaction par les travaillistes de Shimon Peres, dont c'est la position officielle. Il faut assurer aux Palestiniens leur propre terre. La question doit être réglée dans le cadre d'une solution négociée avec la Jordanie. Cela plaît beaucoup moins à la droite, au Likoud, qui est contre toute concession territoriale. Dans l'ensemble, ces déclarations de M. Chirac sont chaleureuses pour Israël. Visiblement, il a gardé les contacts noués lors de son voyage en 1984. L'autre élément de cette interview du Premier ministre, qui retient l'attention en Israël, c'est sa position à l'égard de l'OLP. Je suis dit-il, une des rares personnalités politiques françaises a rejeté la thèse selon laquelle l'OLP est le seul représentant du peuple palestinien. Et Jacques Chirac a rappelé que lui n'avait jamais rencontré Yasser Arafat. Soit dit en passant, il a révélé que l'ouverture du bureau de l'OLP à Paris s'était faite sans son accord. Le feu vert avait été donné par l'Elysée, par le président de la République à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. L'impression première, c'est que les propos du Premier ministre sur le problème palestinien semblent assez différents de ceux exprimés jusqu'à présent par le président de la République. L'analyse de Jean-Marc Hillouz. Même si l'Elysée ne fait aucun commentaire, cohabitation oblige sur les déclarations de Jacques Chirac au journal israélien, les propos du Premier ministre diffèrent au moins sur trois points des positions traditionnelles du président de la République. Jacques Chirac n'est pas favorable à un État palestinien indépendant. François Mitterrand, lui, dans son discours de référence prononcé à la Knesset en mars 82, n'excluait nullement le droit des Palestiniens à un État indépendant, à condition bien sûr que la sécurité d'Israël soit garantie. Deuxième point, le processus de paix. Pour François Mitterrand, plutôt une conférence internationale avec toutes les parties, donc les Palestiniens, l'OLP étant une organisation combattante. Jacques Chirac, lui, privilégie une solution négociée entre Israël et la Jordanie. Pas de mention explicite des Palestiniens. C'est vrai, Jacques Chirac rappelle aussi que les Palestiniens ont droit à une terre et il critique les implantations israéliennes sur les territoires occupés. Mais à plusieurs reprises, les propos du Premier ministre sont volontairement peu amènes, sinon pour les Palestiniens, du moins pour l'OLP et Yasser Arafat. Trois différences de fond ou de forme qui, au total, font plus qu'une nuance entre Premier ministre et président de la République sur un dossier majeur de politique étrangère. Aux Etats-Unis, le président Reagan a à peine savouré sa victoire au Congrès qui a voté une aide au contraste du Nicaragua, qu'il lui faut maintenant déchanter. Le Sénat américain s'apprête bel et bien à voter des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud et ce, donc, contre l'avis de M. Reagan. A Washington, Jacques Abouchard. Avant de partir en vacances ce soir, le Sénat pourrait bien faire subir une défaite à Ronald Reagan au sujet de l'Afrique du Sud. A moins d'un compromis, les sénateurs devraient adopter un programme de sanctions économiques limitées contre Pretoria. En effet, 89 d'entre eux sur 100 avaient réclamé l'inscription à leur ordre du jour d'un débat sur les sanctions. Une commission sénatoriale a déjà tranché. Elle veut interdire l'importation aux États-Unis d'un certain nombre de produits ou de matières premières sud-africains, par exemple l'acier, l'uranium ou encore le charbon. Insuffisant, disent d'ailleurs les éléments les plus durs du Sénat, qui préconisent un embargo total. Ils ne l'obtiendront pas. Mais même le vote de sanctions limitées serait ressenti par Ronald Reagan comme un geste de défiance, car ses amis républicains sont majoritaires au Sénat. La lutte contre la drogue est devenue une véritable priorité aux États-Unis, même une croisade. Washington va faire une alliance avec le Mexique voisin pour mieux chasser les trafiquants. Il faut dire qu'un tiers de la drogue que l'on trouve aux États-Unis passe par la frontière mexicaine. Patricia Coste. Une frontière longue de 3600 kilomètres, une passoire. Entre les États-Unis et le Mexique circulent non seulement des centaines de milliers d'immigrés clandestins, mais des tonnes de cocaïne, d'héroïne et de marijuana qui sont transférées par des passeurs à pied, en voiture, en avion. Or, les États-Unis ont décidé de frapper à cette frontière. Et c'est le vice-président des États-Unis lui-même, George Bush, qui a annoncé hier le nouvel épisode de ce qu'on appelle aux États-Unis la croisade contre la drogue. Cette campagne sera extrêmement ambitieuse. Mise en place du programme, deux ans. 600 agents fédéraux supplémentaires viendront renforcer ceux qui sont déjà sur le terrain. Des avions radars, des dirigeables radars et des hélicoptères seront spécialement achetés pour cette opération. En matière de drogue, les Américains n'y vont pas par quatre chemins. Ils ont payé la Turquie pour qu'elle brûle ses cultures de pavots. Pour le Mexique, les Américains ont obtenu l'accord du président de la République, Miguel de la Madrid, qui vient de prendre une décision difficile. La drogue au Mexique représente un marché de 100 milliards de dollars, plus que la dette extérieure de ce pays. Mais le Mexique, avec ses 3000 kilomètres de frontières communes avec les États-Unis, peut difficilement refuser de coopérer avec son puissant voisin, même s'il s'irrite de se voir attribuer la responsabilité d'un problème qui n'existerait pas s'il n'y avait pas aux États-Unis un marché énorme en expansion constante. Au Pakistan, des affrontements ont eu lieu encore aujourd'hui entre policiers et partisans de Benazir Buteau. Le colonel Kadhafi a écrit au chef de l'État pakistanais pour lui demander de libérer Benazir Buteau, le chef de l'opposition au Pakistan. On le sait, Mlle Buteau a été arrêtée hier à Karachi, à la suite de violentes manifestations comme celle-ci qui ont marqué la fête nationale. Elle a été condamnée à un mois de prison. Les États-Unis, hier, s'étaient étonnés également de l'arrestation de Benazir Buteau. Les 155 Sri Lankais parvenus en début de semaine à Terre-Neuve venaient bien d'Allemagne fédérale et non de Ceylan, comme ils l'affirmaient. L'enquête allemande a montré qu'ils ont embarqué non loin de Brême, donc en Allemagne du Nord, à bord d'un bateau hondurien. La police a également retrouvé les deux hommes qui ont organisé ce trafic. Agnès Poirier. C'est pour échapper au massacre, à la guerre civile, que les Tamouls quittent par milliers le Sri Lanka. Destination, l'Inde, à bord de bateaux de pêche, puis le plus souvent l'Union soviétique. Une fois à Moscou, ils traversent l'Europe de l'Est en train et passent à Berlin-Ouest, en métro. L'année dernière, 37 000 Tamouls ont réclamé à l'Allemagne de l'Ouest le statut de réfugiés. Aussi, le gouvernement allemand a-t-il décidé de renforcer les contrôles à la frontière et de restreindre le droit d'asile. C'est sans doute ce qui a poussé à partir ces 155 Tamouls recueillis mardi dernier au large de Terre-Neuve. On sait maintenant qu'ils ont quitté leur foyer d'hébergement en Allemagne pour embarquer le 28 juillet dernier dans le port de Breck, à côté de Brême. Sur l'Origuet, un navire battant pavillon hondurien. Chaque Tamoul avait dû payer en liquide ou en bijoux 5000 Deutschmark, 16 000 francs français. Confiés aux communautés Tamouls de Toronto et Montréal, les immigrants bénéficient d'un permis de séjour et de travail pendant un an. Pourtant, rien n'est encore réglé. Ceux qui avaient déjà obtenu le statut de réfugiés en Allemagne pourraient bien très vite y être renvoyés. Nous vous le signalions hier, bon résultat du commerce extérieur en juillet avec un excédent de 1,5 milliard. Ce chiffre vient s'ajouter au bon indice des prix pour juillet de 0,1 à 0,2%. Mais pour revenir au commerce extérieur, il faut bien détailler les résultats car on s'aperçoit que les exportations industrielles sont en diminution, ce qui n'est pas une bonne chose. Explication d'Alain Doubeski. Bonne progression de nos exportations, plus 3,4% par rapport au mois de juin. Légère diminution de nos importations, moins 0,4%. Depuis l'an dernier, le chiffre global de la balance commerciale s'améliore. Déficit total, 30 milliards de francs en 1985. Il n'est que de 5,9 milliards pour les 7 premiers mois de l'année. Mais, il y a un mais, ce résultat est fragile. Il est dû en grande partie à la baisse de notre facture pétrolière. Notre déficit en ce domaine n'est plus que de 5,6 milliards de francs après avoir approché les 8 milliards au mois de juin. Il y a danger, le prix du pétrole augmente actuellement. Le secteur agroalimentaire, c'est traditionnel en France, donne de bons résultats. Il dégage un excédent de 3,4 milliards de francs, une augmentation constante depuis plusieurs mois. L'excédent industriel, par contre, se rétrécit de mois en mois. Il était de 2,4 milliards de francs en mai, 1,7 milliard en juin. Il n'est plus que de 1,4 milliard au mois de juillet. Ainsi, la tendance n'est pas inversée en ce qui concerne l'industrie. C'est donc bien à la baisse du prix du pétrole et au progrès de l'agroalimentaire que l'on doit ces résultats encourageants. M. Michel Noir, ministre du Commerce extérieur, a promis l'équilibre pour la fin de l'année. Conséquence de tout cela, il faut que les industriels exportent davantage. Il faut qu'ils soient mieux préparés et mieux formés pour la concurrence internationale. Autrement dit, il faut peut-être que les cadres prennent des cours ou qu'ils assistent à des stages comme celui-ci qui se déroule à Vichy. Patrick Boité. Les chiffres donnent le rictus. La France manque de tenus, on va vers le blocus. Il faut exporter plus. Allez hop, pas de temps à perdre. Alain-Éric Jourdan pense qu'on peut balayer les mauvaises habitudes de l'exportation française. C'est avant tout une question d'entraînement. La formation à l'export manque en effet cruellement au cadre des entreprises françaises. La formation est nécessaire, l'entraînement c'est nécessaire. Je crois que si notre équipe de France de football était partie au Mexique sans entraînement, ils ont passé je crois près d'un mois à fonds-remeux, on trouverait ça parfaitement anormal. Alors pourquoi ne pas traiter l'exportation avec au moins autant de sérieux ? Pourquoi les entreprises n'investissent pas davantage en formation pour que sur le terrain export, leurs responsables opérationnels en voyage soient beaucoup plus efficaces qu'ils ne le sont actuellement. Exporter plus, c'est possible pour la quasi-totalité des entreprises françaises, mais ça demande des efforts, même pour les sociétés dont la réputation n'est plus à faire. Les membres de ce stage apprennent à moderniser ou à remettre en question leurs techniques de vente, mais surtout à comparer leur stratégie de développement avec les autres sociétés exportatrices. Des contacts importants, surtout pour les PME. Il est certain que si nous avions eu une meilleure connaissance, surtout pour nous qui sommes des petites PME, si nous avions eu une meilleure connaissance de l'exportation en général, donc par ces stages, nous aurions gagné un temps considérable. Vous avez conscience d'un manque de formation des PME à l'export ? Tout à fait. Il y a un très très gros travail à faire au niveau des PME, PMI, qui ont le désir, parce qu'on a sensibilisé le besoin d'exporter jusqu'à maintenant. Bon, maintenant ça ne suffit pas, il faut que les entreprises aient les moyens, et je dirais les moyens intellectuels, d'exporter. Malgré les tenues sponsorisées et les verres d'eau de Vichy, offerts gracieusement par la ville, le stage n'est pas donné près de 10 000 francs en 4 jours. Mais à ce prix-là, l'exportateur ne soigne pas uniquement ses connaissances. Entre chaque conférence, ses hommes et ses femmes dynamiques tâchent d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Regonflés à bloc, nos exportateurs peuvent désormais rejoindre le grand bain de la compétition pour tenter de faire un jour lever la victoire. Le mois d'août, le mois le plus calme de l'année du point de vue activité, est aussi un mois de solitude pour les personnes âgées, souvent délaissées par leur entourage, leurs amis, leurs familles. Parfois, ces personnes âgées, lorsqu'elles ont besoin de soins, par exemple, trouvent refuge dans un hôpital le temps de l'été. Mais désormais, il y a mieux que l'hôpital. Ainsi, cet hôtel thérapeutique inauguré à Mâcon pour le 3e âge. Le reportage de Pierre Ly et de Dominique Thiel. Il arrive en vieillissant qu'on ne se porte pas toujours très bien. Ça ne justifie pas forcément l'hôpital, mais l'attention et les soins nécessaires deviennent vite, à domicile, une charge trop importante pour la famille. À Mâcon, on a trouvé une solution pour cet état intermédiaire. L'hôtel thérapeutique. Médecins, malades et infirmières en sont satisfaits. Les malades rentrent suivant notre prescription à nous. C'est nous qui continuons à les suivre. Et chaque malade garde son médecin généraliste, comme il garde son infirmière ou son kinésithérapeute. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rupture, comme il existe, par exemple, quand le malade rentre à l'hôpital. Pratiquement, il perd son médecin. Sauf si on va le voir, mais ce n'est pas souvent. De la même façon, quand un malade rentre dans un hospice, les structures administratives actuelles et les modes de financement font que le médecin généraliste ne peut plus aller voir son malade. Alors, dans ce sens-là, le système de l'hôtel thérapeutique, qui est un système très souple, répond et permet une meilleure relation et de garder une meilleure relation avec son malade. Ça m'a rapproché de chez moi. Le docteur Galois voulait me mettre à Tramaille. Je connais Tramaille, mais non, ça ne me plaît pas là-haut. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi j'en sais rien moi-même. Je n'ai jamais été. Parce que c'est loin ? C'est loin, voilà aussi ça. Ma fille ne conduit pas et il n'y a personne pour là-haut. Tandis qu'ici, elle peut venir vous voir ? Tandis que là, on ne peut plus. Oui, la famille est autour. Il y a aussi un autre aspect du problème, c'est que vous avez des familles qui gardent leurs personnes âgées chez elles. Et on fait souvent la critique aux familles de ne pas garder les personnes âgées, mais c'est excessivement lourd, il faut le savoir. Parce que ce sont redevenus des enfants et ça perturbe une vie de couple, il faut bien le voir. Et de temps en temps, elles ont besoin de pouvoir souffler, de se retrouver. Et bien, l'hôtel thérapeutique, c'est très bien. Un mois, elles peuvent partir en vacances, elles sont tranquilles. L'hôtel coûte moins de 150 francs par jour. C'est plus cher qu'une journée d'hôpital, car celle-ci est entièrement remboursée par les assurances maladie, mais elle représente une charge minimum de 1200 francs à la société. Ça mérite qu'on y réfléchisse. Le choc des ambitieux ou la parade des étoiles. Les étoiles étant les vedettes nombreuses des deux équipes de football, Racing Club de Paris et Olympique de Marseille, qui vont se mesurer dans quelques instants au Parc des Princes pour la quatrième journée de championnat. Sur le terrain, donc, OM face au Racing, hors du terrain, tapis face à la Gardère, sans compter des dizaines de milliers de supporters, sous l'œil scrupuleux pour Antenne 2, d'Olivier Ré que nous rejoignons au Parc des Princes. Olivier. Oui, Philippe, et bien, c'est une surprise, une surprise qui va faire plaisir à Jean-Louis Piette, le directeur du Racing Club de Paris, et à Bernard Tapie, le patron de l'Olympique de Marseille, puisque pour ce 15 août, il y a près de 35 000 personnes au Parc des Princes. Alors, je crois que c'est une bonne surprise pour vous, Jean-Louis Piette, car il y a une semaine, il n'y avait que 12 000 personnes au Parc des Princes. Est-ce que ça veut dire que le Racing a déjà conquis un public ? Non, je vais d'abord remercier les Marseillais, car c'est grâce à eux, aujourd'hui, essentiellement, que le Parc des Princes sera presque plein. Je remercie aussi les Parisiens qui ont fait l'effort le 15 août, ce qui n'était pas évident, mais globalement, je crois que c'est le football qui, aujourd'hui, attire à Paris, parce qu'il y a deux grandes équipes, une très belle affiche, et qu'il y aura, je crois, un très beau spectacle, et merci aux Parisiens d'être venus. Mais je sais pourtant que vous ne pouvez toujours pas utiliser le Parc des Princes comme vous le souhaiteriez. Bien, écoutez, le micro ne nous appartient pas, les affiches, la publicité, les entrées ne nous appartiennent pas. En dehors de ce fait, on a le droit de poser les crampons sur la pelouse, c'est déjà pas mal. Alors, Bernard Tapie, il n'y a pas d'écran géant vidéo ici, au Parc des Princes, il n'y a pas la même animation, mais est-ce que vous pensez que tous les dirigeants de club vont pouvoir faire la même chose que vous avez fait à Marseille ? Je crois d'abord que chaque ville ne se prête pas à ce qu'on a fait à Marseille. Chaque animation dépend du tempérament des gens, de leurs habitudes, de leurs envies aussi. Enfin, il est clair que c'est difficile de faire de l'animation lorsque vous n'êtes que locataire une heure et demie par semaine. Donc, je crois que la seule façon d'arriver à ce que, effectivement, le club vive avec la culture qu'on entend donner au club, c'est de disposer de ces installations pour pouvoir y créer vraiment, à la fois sur le plan psychologique et sportif, des actes qui soient à la fois concomitants et qui soient complémentaires. Mais en montant dans cet escalier et pour arriver à cette tribune de presse, vous m'aviez dit qu'est-ce qu'il est beau ce stade ? J'aimerais bien qu'on ait le même à Marseille, oui, parce qu'il est super. Il y a 50 000 places assises, couvertes. Et c'est vrai que c'est une installation récente. Nous, on a un stade qui a 60 ans, alors il faut faire avec. Mais enfin, il y a l'ambiance quand même. Est-ce que vous pensez qu'avec des hommes comme vous, comme Jean-Luc Lagardère, vous allez révolutionner le monde du football en France ? Je crois qu'on ne révolutionnera rien, mais on apportera probablement M. Lagardère, comme Borelli, avec sa personnalité. À chaque fois qu'on donne des gens différents, chacun apporte sa spécificité. Et c'est justement l'amalgame de toutes ces matières, de tous ces tempéraments et de tous ces caractères différents qui fera du football un sport universel et non pas un sport réservé à tel ou tel fanatique. Vous avez tous les deux des méthodes nouvelles dans le monde du football. Vous ne faites pas peur aux dirigeants du football, à la fédération, à la ligne nationale ? Disons que pour l'instant, les uns et les autres, on se connaît mal. Mais je ne pense pas que c'est un problème de peur, mais un problème d'établir un dialogue nouveau. Alors, un pronostic ? Je crois qu'on va gagner parce qu'on a mis tout ce qu'il fallait pour le faire et qu'on est quand même à Paris, chez nous. Mais malgré tout, je crois que c'est le football qui va gagner ce soir de toute façon. Et votre pronostic ? Avec le score, il faut faire plus. Non, je crois qu'effectivement, ils ont raison sur le papier. On joue chez eux, avec une équipe qui est forte. Et la logique voudrait que le Racing l'emporte. Maintenant, un match de football, c'est jamais jouer à l'avance. Et c'est ça la vertu du sport. C'est que de temps en temps, il y a des contre-performances, ou au contraire, il y a des confirmations. Alors, combien ? Je crois qu'on va gagner 1-0. Merci. A vous, Philippe. Voilà, merci messieurs. Et évidemment, nous aurons dans le dernier journal des extraits de ce match, et puis tous les résultats de cette quatrième journée. Il y a 50 ans, se déroulaient à Berlin les Jeux Olympiques. C'était en 1936, sous la présidence d'un certain Adolf Hitler. 50 ans après, on se souvient. 75 athlètes allemands et étrangers se sont retrouvés avec le maire de Berlin pour rendre hommage à Jesse Owens, le coureur noir qui fut, avec ses 4 médailles olympiques, le roi de ses Jeux. Carl Lewis, qu'on a vu, également 4 médailles à Los Angeles. L'américain Dillard, vainqueur à Londres en 1948, était présent à cette cérémonie, à la mémoire de Owens, décédé il y a 6 ans. Jesse Owens. Rafraîchissons notre mémoire. Il fut le chouchou de Berlin. Et il devint très vite le symbole de la lutte antiraciste, alors que les Jeux se déroulaient en plein régime nazi. Pierre Fredenreich. 1936, l'Allemagne est chargée d'organiser les Jeux Olympiques. Au pouvoir depuis 3 ans, Hitler y voit l'occasion de démontrer au monde entier l'efficacité de son système, la supériorité de la race aryenne. A Berlin, 100 000 fanatiques qui n'ont Dieu que pour leur fureur, attendent les exploits de leurs athlètes. La surprise est de taille pourtant. Le noir américain Jesse Owens, puissant, élégant, survole les épreuves reines de l'athlétisme. 100 mètres, 200 mètres, longueur, relais 4 fois 100 mètres, rien ne lui échappe. Dieu des stades, Jesse Owens, la perle noire, humilie à lui seul l'Allemagne nazie. Nous retrouvons comme chaque vendredi le polar de l'été que nous propose Philippe Leffet. Ce soir, le polar a des couleurs africaines. C'est un joyeux délire sanguinolant. Voici l'histoire. L'histoire est simple, elle est époustouflante. Un tueur professionnel et une beauté noire reine de tribu prennent 10 chapitres pour se rencontrer, en passent 10 autres à mourir d'amour entre deux carnages. Toile de fond, elle défile sous vos yeux, l'Afrique, entêtante, perverse, baine. Auteur, Claude Clotz. Il y a le pittoresque, mais il y a aussi la mort, il y a la misère, et puis il y a une violence, une violence terrible que j'ai essayé de restituer un peu dans le bouquin. Une violence policière, militaire, dans certains états qui est vraiment dramatique. Et je pense que j'ai voulu aussi un peu raconter cette histoire-là. La jungle qui m'a inspiré, c'est beaucoup plus la jungle du cinéma, la jungle hollywoodienne des studios, les studios où se sont tournés tous les vieux tarzans, que de la jungle actuelle. Je n'ai pas essayé de faire quelque chose de véridique, j'ai essayé de faire quelque chose de complètement fou, de délirer un petit peu. J'ai lu beaucoup de romans d'aventure étant môme, j'ai vu beaucoup de films d'aventure, et j'ai eu envie d'en faire un grand. En résumé, l'histoire, extravagante. L'identification héros, elle est parfaite malgré les blessures, le sexe, génial. Aucune raison de se refuser ce plaisir dans notre jungle à nous, celle des villes. Il y avait un cartet ce vendredi à Deauville, voici les résultats. Le 1, le 8, le 11 et le 3, le favori est arrivé en tête, donc c'est un petit cartet, 6 240 francs dans l'ordre, 520 francs dans le désordre pour 5 francs. Voilà, le prochain tiercé, c'est dimanche. Et puis, coup d'œil sur le temps pour le ciel, ou plutôt coup d'œil sur le ciel pour le temps de demain, Laurent Boussier. Absolument, et nous allons avoir un week-end tout à fait normal, voire banal, pour un 16 et un 17, tout entendez par là, que le soleil et les orages, évidemment, seront au rendez-vous. Regardez la photo satellite prise cet après-midi par Météosat, avec la dépression qui était hier sur l'Irlande, qui s'est décalée vers l'est, elle est là maintenant au large de la Norvège. La perturbation qui est passée aujourd'hui sur la France va s'éloigner vers l'est, pas beaucoup, elle restera sur l'Allemagne parce qu'elle sera bloquée par cet anticyclone. Donc demain, un temps plus clair parce que l'air qui arrive, l'air qui arrive est moins humide. Regardez la carte prévue pour demain, avec donc sur la moitié nord du pays, un ciel plus clair qu'aujourd'hui, il faisait déjà beau, mais enfin il va faire encore plus beau, avec des éclaircies de plus en plus belles. Là où les choses vont un tout petit peu moins bien, c'est disons de la Vendée au nord du massif central et au Vosges. Là le ciel sera nuageux, il y aura des orages, des orages parfois violents qui pourront donner lieu à des rafales de vent entre 80 et 100 km heure. Donc attention, et puis pour terminer sur le sud du pays, évidemment, surtout près de la Méditerranée, encore du soleil et de la chaleur. De la chaleur justement, parlons-en avec les températures prévues pour demain. Des températures qui sont stationnaires sur la moitié nord, de 18 à 25 degrés sur la moitié nord du pays, avec 23 degrés à Paris, 25 degrés dans l'est. Elles seront également stationnaires ou en très légère baisse, donc sur le massif central et sur les Vosges, puisqu'il y aura plus de nuages. 26, 27 jusqu'à 30 degrés sur le Lyonnais, mais elles seront encore très élevées sur la Méditerranée, 31 à Marseille, 32 à Nîmes, 30 à Montélimar et entre 30 et 31 degrés sur la Corse. A l'étranger, sur l'Europe, sachez que demain il fera 22 degrés à Copenhague et 30 degrés à Lisbonne. On termine avec notre agenda, demain sera le samedi 16 août. Le soleil se lèvera à 6h46, se couchera à 21h03, 4 minutes de soleil en moins décidément. Les jours diminuent très très vite, ce sera la Sainte-Armel. Bonne fête à Armel. Je serai à votre rendez-vous de 22h50 pour le prochain journal. C'est Après Apostrophe et Avant le Cine Club. Bonne soirée sur Antenne 2. Le Cine Club. Bonne soirée sur Antenne 2.